Alors, voici une petite vidéo pour faire la promotion de qu'est-ce que c'est que Graspable, un outil qu'on pense bien adapté pour aider les élèves qui présentent certaines difficultés. Alors, Graspable, ça s'utilise principalement en mathématiques, bien sûr, et ce que l'on veut prendre conscience, c'est qu'on va travailler beaucoup les concepts, particulièrement au niveau de l'arithmétique, du sens des normes, du sens des opérations et des opérations sur les nombres. On peut voir aussi des concepts mathématiques avec le terme manquant, comme vous pouvez le voir, les caractéristiques des normes, les égalités, travailler les opérations, les expressions équivalentes, les fractions, pourquoi pas la régularité et principalement aussi au troisième cycle, la priorité des opérations. Alors, c'est une liste non exhaustive de concepts que j'ai relevé qui pourraient être facilement travaillables avec les élèves en lien avec cette application. Alors, ça va beaucoup développer, bien sûr, le numérique, mais ça va permettre aux élèves de laisser des traces, d'organiser les traces, de pouvoir démontrer à l'aide d'une preuve. Il y a aussi un petit rappel des règles, donc si l'élève essaie de faire des transformations qui ne sont pas possibles, le logiciel ne le permettra pas. Et bien sûr, on a de la place pour la créativité. Alors, on aura le temps de travailler ensemble pour trouver tous les liens avec le PFEQ et la PDA. Alors, je vous montre ce que ça pourrait avoir l'air, donc, au niveau de la plateforme. Alors, Graspable, un exemple ici, il y a des tutoriels faits pour l'addition. Alors, je vous en montre un. Alors, l'élève a ici une expression algébrique qui est affichée et l'objectif est présenté ici. Alors, c'est 4 plus 3 et ici c'est 3 plus 4, donc le logiciel va lui permettre de faire la manipulation. Et là, je peux déplacer le 4. Mais vous comprenez aussi que j'aurais pu avoir une stratégie différente. Alors, ici, on nous montre qu'est-ce que l'on peut faire. Le but, c'est d'arriver à 6. Donc, je peux commencer par le 1 plus 2. Et là, je vais faire mon 3 plus 3. Donc, c'est un logiciel, un tutoriel pour apprendre les possibilités. Alors, vraiment, c'est intéressant et je pense que ça peut faciliter les gestes moteurs. Bien sûr, ici, c'est des activités organisées, mais les élèves auront aussi accès à une page blanche qu'on appelle un Canva pour pouvoir démontrer leur compréhension de capsules et on peut aussi enregistrer nos consignes. Alors, une belle ressource à mettre dans votre boîte à outils. Et si vous voulez plus de détails, on vous invite à la formation qui aura lieu le 27 mai à 13h30. Alors, bonne fin de journée! Sous-titrage ST' 501